C'est tout naturel. Je pense que ce qui compte ici aujourd'hui, c'est le partenariat. C'est l'esprit de partenariat qui existe entre le Sénégal et la Belgique, Monsieur le Ministre, depuis plusieurs décennies, n'est-ce pas ? Dans le secteur santé, nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble. Donc c'est un honneur pour moi de pouvoir faire partie de vos efforts en vue d'améliorer la santé reproductive au Sénégal. Et donc aujourd'hui, il y a quatre ambulances, n'est-ce pas, qui vont être remises. Je dois prendre mon petit papier parce que je n'arrive pas à mémoriser les districts. Il s'agit du district sanitaire de Birkelan et le district sanitaire de Kungol, dans la région de Kafrine. Deuxièmement, le district sanitaire de Kaolac, à Kaolac bien sûr, et le district sanitaire de Fundioun. Sachant que l'année prochaine, deux autres ambulances supplémentaires s'ajouteront à la liste. Mais je le répète, Monsieur le Ministre, il y a du concret, mais il y a surtout le partenariat que nous faisons ensemble en tout ce qui concerne la santé reproductive de la mère et du nouveau-né. Je vous remercie. J'aimerais d'abord remercier la coopération belge. Nous venons aujourd'hui de recevoir des ambulances, quatre ambulances pour l'intervention dans la santé de la mère et de l'enfant, au niveau de trois régions, la région de Kaolac, la région de Kafrine et la région de Fatigue. Nous l'avons effectivement constaté. J'aimerais donc au nom du gouvernement remercier effectivement Annabelle et dire aujourd'hui notre engagement à poursuivre ce partenariat. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de choses que nous devons faire ensemble. Il est prévu d'ailleurs de se revoir au mois de janvier pour évaluer tout cela et aller dans le sens véritablement d'approfondir cette coopération. J'aimerais aussi à ce niveau-là dire qu'au niveau de ces trois régions, le travail est en train de se faire remarquablement et je demande au médecin-chef du district de faire une bonne utilisation de ce matériel, surtout en matière d'entretien et de maintenance. Une chose est de recevoir le matériel, une autre chose est de relever le défi de la durabilité en termes d'entretien et de maintenance. Aujourd'hui, il s'agit d'une intervention d'un partenaire Annabelle, mais l'État du Sénégal, dans ses ressources propres, de manière très endogène, fait un travail permanent de renforcement des moyens au niveau de tous les districts, et particulièrement au niveau des zones frontalières, par le biais du climat par exemple, par le biais d'interventions qui sont très ciblées et qui concernent ces zones. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a aucun problème. Le Sénégal a pour défi de relever ce défi de l'accessibilité géographique, faire en sorte que partout dans le pays, nous puissions disposer des moyens adéquats pour prendre en charge les besoins des populations. C'est une coopération belge qui contemple si nous sommes indécutés par le biais d'Annabelle, mais nous sommes en ambulances qui doivent aller à la région de Caprines, qui sont fatigues à Kowlak pour intervenir nous. Je vous ai dit que l'intervention n'est pas une intervention, et je vous ai dit que l'intervention n'est pas une intervention qui doit aller à l'enfance. C'est ce que nous avons fait. Annabelle et Coopération Belge, nous avons fait un ciblage sur les deux régions, et nous avons fait une intervention pour l'intervention. D'ailleurs, au mois de janvier, nous avons fait un défi pour évaluer l'intervention du corps, et nous avons fait un défi. En tout cas, je vous remercie à vous. Je vous remercie à vous. Je vous remercie à la coopération belge qui s'est travaillé sur le bord de l'État du Sénégal. C'est ce que je vous ai demandé au médecin-chef de l'institut, et je vous remercie à la coopération belge qui s'est travaillé sur le bord de l'État du Sénégal. Il y a eu 4 ambulances qui s'est travaillé sur le bord de l'État du Sénégal qui s'est travaillé sur le bord de l'État du Sénégal. Il n'y a pas de problème. Si, en 2012, il y a eu des ambulances qui s'est travaillé sur le bord de l'État du Sénégal, il y a eu des ambulances qui s'est travaillé sur le bord de l'État du Sénégal qui s'est travaillé sur le bord de l'État du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada ...